Il ne s'agit en aucun cas d'une privatisation rampante, il s'agit de recentrer la sécurité sociale sur ses fondements tels que l'ont voulu les constituants de 1946. D'une part, la sécurité sociale doit offrir une ressource de solidarité au bénéfice de toutes les personnes qui résident sur le territoire français en situation régulière. Cette ressource doit être intégralement cumulable avec des revenus d'activité, elle doit être en revanche majorée pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler, les retraités, les handicapés, et elle doit être complétée pour ceux pour qui le financement de la couverture santé ne serait pas possible sans une subvention économique. En revanche, elle doit permettre à chacun de financer des frais que l'individu ne peut pas prendre en charge naturellement. Il s'agit principalement des frais d'hospitalisation. Et comme je le disais il y a un instant, pour ceux dont la situation de santé ne permet pas de financer les autres frais de santé, ou pour ceux dont la situation économique ne leur permettrait pas non plus de financer ces frais de santé, eh bien la solidarité doit conduire à dégager les moyens financiers qui leur permettent de financer cette couverture santé. Sous-titrage Société Radio-Canada